salut à tous bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire dans la simplicité on va tester enfin en tout cas déjà faire le déballage et la revue du bleu bout x fire 2 donc toujours bleu bout avec leur petit message marketing qui va au delà de votre vie ça fait un peu film d'horreur bref donc on a dit dans la simplicité pourquoi parce que le x fire 2 est équipé du mtk 65 80 donc pour les smartphones premier prix sur les boutiques en chine que l'on trouve globalement globalement entre 50 et 80 euros celui ci se situe plutôt autour des 80 euros mais il n'est pas dénué d'intérêt parce que il est quand même pas mal équipé on verra ça après pour le moment c'est le déballage déballage de ce x fire 2 avant on fait le tour donc de la boîte classiquement donc qui dit smartphone premier prix dit packaging premier prix on est loin donc de des packaging plutôt orienté haut de gamme avec des lettrage en surbrillance des lettrage plus tôt en 3d enfin vous voyez ce genre un peu de choses là on reste dans la boîte très simple avec une explication si très simple de l'équipement de ce smartphone donc on regarde à nouveau enfin à nouveau on vont vérifier les informations fournies par bluebou sur ce x fire 2 alors il est équipé donc je le disais précédemment 65 80 pour le médiathèque c'est un quad core on est en android 5.1 c'est un 5 pouces tout de même en ips il est aussi équipé de 1 giga de ram et 8 giga de rom un peu léger en rom mais a priori en ram un giga ça suffit par rapport au type d'utilisation que l'on a sur ces smartphones simples on est avec une caméra avant de 5 une arrière de 8 non interpellé semble-t-il plus plus un capteur d'empreintes et vous le verrez c'est plutôt une bonne surprise ce capteur d'empreintes enfin donc au niveau des specs on reprend ce qui était indiqué au dessus on sait maintenant que c'est un écran hd donc en 720p une batterie donc de 2150 milliampères la caméra avant est équipée d'une d'une led pour le flash donc c'est plutôt pas mal pour vous celle fille pour les jeunes ensuite au niveau réseau donc le 65 80 je pense que ça y est vous avez déjà eu l'habitude de le voir il n'est pas 4g il n'est que 3g et en 3g il n'y a pas la bande des 900 ensuite bluetooth wifi blablabla les sensors classique dual sim bref on ouvre la boîte alors donc je le disais boîte simple voilà le smartphone d'un côté de l'autre les accessoires les accessoires que l'on va sortir et que l'on va regarder et on remet ce petit je sais pas quoi enfin bon bref petit petit séparateur en carton voilà alors le smartphone d'un côté le manuel on va regarder toutes les accessoires très simple aussi dual sim dual sim qu'est ce que je raconte n'importe quoi vraiment bref double usb donc micro usb d'un côté micro usb de l'autre pour la recharge votre chargeur secteur ou de voyage ou comme vous le voulez en prise europe voilà un chargeur on ne peut plus simple et puis vous l'aurez compris une petite pin est tombée donc c'est un unibody ce smartphone donc on va mettre la petite pin de côté hop un manuel utilisateur plutôt complet d'ailleurs je le découvre à l'instant voilà des copies d'écran couleur où c'est plutôt bien foutu c'est explique tout donc vraiment pour l'utilisateur de base 1 qui découvre les smartphones android bluebou à penser à eux c'est plutôt une bonne chose alors on va mettre ça comme ça toc toc le téléphone alors le téléphone le voilà alors il est équipé d'un film protecteur en façade un film protecteur qui protège aussi d'ailleurs des empreintes ce qui est plutôt une bonne chose puisque nous avons testé ce modèle et on a pu faire l'expérience qu'effectivement les empreintes ne marquer pas sur l'écran donc c'est plutôt un bon point alors une face avant plutôt classique donc ils ont indiqué vous avez la led ici pour le flash pour vos selfies la caméra les capteurs le haut parleur des boutons en bas métallisé mais non rétroéclairé bien entendu vu le prix de ce smartphone et par rapport au prix je le répète 80 euros vous avez un châssis entièrement en métal et une face arrière aussi en métal donc puisque on est entièrement métal ils ont mis tout comme sur le nexus 6 de chez google et qui est un peu la mode actuelle c'est à dire qu'on met du plastique en haut et en bas pour laisser passer les ondes et du coup vous n'avez pas de petits séparateurs sur le châssis voilà aucun séparateur et vous vous retrouvez avec quelque chose de entièrement en métal sur le côté gauche donc par rapport à la face avant bien entendu le bouton power on off volume plus moins on va faire de l'autre côté à droite deux tiroirs ce qui est une très bonne chose de la part de bluebou et vous le verrez on les ouvrira après et vous comprendrez pourquoi il y a deux tiroirs c'est un très très bon point de la part de bluebou sur la face arrière la caméra la led pour le flash et le capteur d'empreintes un capteur d'empreintes qui nous a bluffé parce qu'on s'est dit à 80 euros le smartphone environ le capteur d'empreintes ça doit pas être ça et bien que nenni il fonctionne parfaitement alors on va ouvrir tout de suite les tiroirs les tiroirs qui sont parfaitement aussi eux intégrés je vais zoom et très légèrement ça m'évitera de lever les bras vers la caméra alors un tiroir avec deux emplacements un tiroir avec un emplacement et alors si on regarde les cartes sim ici hop hop et puis non puisque j'ai une micro une nano c'est parfait alors micro nano vous voulez voyez voilà donc le premier tiroir le premier tiroir une nano sim je mets la nano c'est une ligne qui ne fonctionne pas donc ne faudra pas s'attendre à réceptionner de la ligne donc vous voyez que le tiroir est super propre il s'enfonce parfaitement il est à fleurs du châssis c'est vraiment parfait d'ailleurs très bon point aussi j'ai oublié de vous le dire parce que je m'étais dit que il fallait que j'en parle smartphone à 80 euros le tiroir petit tiroir est fait d'une seule pièce voilà vous le voyez c'est fait d'une seule pièce vraiment c'est du sans faute de ce côté là parce que là on arrive à faire des prix vraiment mais alors super agressif et là très 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 honnêtement il est d'un niveau de finition digne de smartphone quand même clairement plus cher alors ensuite le double tiroir enfin le tiroir à double emplacement alors ce n'est ici pas de la sim pas de la micro et la micro est ici au dessus voilà et vous aurez en dessous là de ce côté là je ne l'ai plus parce que j'ai éclaté ma carte micro sd mais vous avez la micro sd qui ira ici voilà et donc du coup double sim plus micro sd le tour est joué il est complet de chez complet ce modèle x fire 2 de chez blue booth alors les boutons ont un toucher vraiment parfait très très honnêtement il est nickel de ce côté là alors carte sim 2 normal ok donc on débloque la carte sim la sim 1 aussi bien entendu ok alors la sim 1 je ne sais plus je mettais à côté donc on va retirer cette sim là ça doit être celle ci qui pose problème donc là on est sur la lecture de l'empreinte voilà vous avez vu qu'il est il n'est pas instantané c'est sûr mais il fonctionne parfaitement je vous montrerai un peu plus loin dans la vidéo comment on enregistre l'empreinte sur ce capteur d'empreintes et ça se passe assez rapidement mais en tout cas il scan parfaitement vraiment l'empreinte donc voilà l'interface de base par défaut c'est la première page avec une petite météo l'heure et puis voilà trois pages et c'est tout et rien d'autre ok tout de suite on va regarder vite fait alors ils ont fait simple ils ont customisé donc l'interface android mais c'est on ne peut plus simple par exemple pour la luminosité niveau de luminosité il n'y a rien d'automatique enfin en tout cas il n'y a pas de sensor de capteur de luminosité donc c'est à vous de régler la luminosité telle que vous l'entendez voilà je le montre ok donc plus vous mettre effort plus ça consommera de l'énergie donc on se met un niveau plutôt en dessous de en dessous du milieu voilà donc c'est très simple de ce côté là il ya il n'y a pas grand chose à faire ensuite donc wifi bluetooth carte sim classique affichage vous venez de le voir laissons notification passons le stockage stockage donc on a 8 giga et il nous reste 4 giga 7 ce qui fait peu mais puisque vous l'avez vu vous pouvez mettre donc une carte sd carte sd jusqu'à 32 giga si je ne dis pas de bêtises je crois bien que c'est ça je vérifierais je mettrai un petit message dans le dans la vidéo au moment du montage pour vous confirmer que c'est bien 32 giga donc voilà au niveau du stockage c'est c'est pas énorme mais voilà la carte micro sd existe et on peut l'insérer au niveau de la batterie vous avez donc le pourcentage de la pile comme ils disent un pourcentage de la batterie donc nous on l'affiche au niveau de la rame alors vous voyez qu'il nous reste actuellement 643 médias on a 131 prix par les applications le système prend 186 donc faudra penser régulièrement à faire du nettoyage alors le fingerprint a dit on va le faire on va en enregistrer un alors avec ce qu'ils appellent ici donc le touch a dit sert aussi de touch contrôle c'est à dire que pardon lorsque vous mettez ici par exemple prendre une photo c'est à dire que alors je ne sais pas trop comment prendre une photo si vous le voulez la prendre de manière horizontale parce qu'en gros votre doigt passe devant la caméra alors par contre lorsque vous êtes en horizontale effectivement c'est peut-être plus facile à la verticale j'étais encore horizontal un an verticale lorsque vous êtes à la verticale c'est plus facile de prendre une photo avec le touch a dit derrière qui sert de touch contrôle que à l'horizontale bref vous l'aurez compris pourquoi pas mais je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses alors on va faire gestion d'empreintes digitales donc saisir votre mot de passe j'en ai mis un trop voilà donc on a déjà une empreinte d'enregistrer on va enregistrer une autre là on avait mis l'index ok on va mettre le majeur ajouter une empreinte ok je commence avec le majeur voilà placez votre doigt soulevé placer soulevé placer et ainsi de suite voilà figure print 2 c'est enregistré on va d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu mais c'est pas traduit ici je vais remontrer un peu la chose nos missions de traduction voilà c'est encore écrit en chinois alors un écran qui est très réactif il ya aucun souci de ce côté là je pense qu'il est au gs aussi parce qu'il est réagi très très bien donc je vais mettre mon en bas ok donc là pour l'instant il n'a pas scanné mais je met donc mon majeur voyez l'index il est dehors voilà ok vous voyez qu'il est quand même quasi instantané il fonctionne vraiment parfaitement ce capteur d'empreintes localisation vous avez vu ici que nous sommes déjà en français au niveau sécurité verrouillage de l'écran copine alors par copine par schéma blablabla blablabla bon bref vous l'aurez compris c'est du classique pardon alors le smart lock permet d'enregistrer le téléphone avec par exemple bluetooth et de automatiquement déloqué le smartphone par exemple moi je le fais avec un appareil fiable qui est la voiture voilà c'est un exemple vous pouvez chiffrer bien sûr le téléphone dorénavant puisque nous sommes sous android à 5.1 ensuite bas et source inconnue blablabla c'est du classique langue et saisie on nous sommes en français et nous avons mis le clavier en français ajouter un compte pour le moment il n'y a qu'un compte google parce qu'on a commencé à installer nos applications de tests ensuite vous avez date heure ok on est à leur programmation mise en marche vous connaissez ça permet de démarrer le téléphone avant votre réveil par exemple reconnaissance gestuelle vous avez l'habitude aussi on va le faire quand même ça reste très simple donc vous avez double cliquer sur l'écran pour réveiller ensuite les paramètres des lettres donc pour l'appareil photo pour donc caméra c'est le c blablabla et ainsi de suite et ainsi de suite donc rien de bien extraordinaire de ce côté là et à propos du téléphone une mise à jour vient d'être fait sur ce téléphone elle a eu lieu ce matin très tôt mais voilà donc je ne sais pas depuis quand c'était quand 31 janvier 2016 donc on l'avait déjà reçu bien avant et il n'avait pas fait la mise à jour encore donc elle a eu lieu ce matin lors du redémarrage de ce modèle donc voilà pour la présentation rapide donc déballage revue on va faire quand même un petit test de la caméra je vous le rappelle c'est un 8 mégapixels à l'arrière et un exemple de photo notre maître Yoda vous voyez qu'il prend très très bien les photos au niveau de sa caméra ça fonctionne vraiment plutôt pas mal puisque ce n'est pas de l'interpolation on a du 8 mégapixels réel donc comme d'habitude on serait passé en 13 par exemple où je ne sais pas en combien mais interpellé je pense que la qualité aurait certainement été moindre donc la caméra fonctionne plutôt parfaitement ça reste un smartphone simple petit point tout de même ce modèle a une lettre de notification aussi en plus voilà donc la seule chose qu'il manque très clairement à ce modèle à 80 euros c'est juste le rétro éclairage des boutons un écran hd lecteur d'empreintes châssis metal unibody caméra de 8 qui fonctionne bien une caméra avant avec un flash pour vos selfies le son sort par le dessous donc par l'un des côtés ici très honnêtement il est joli alors on a un écran je ne sais pas si vous le voyez mais 2,5 des mais très 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 léger 1 il est il est courbé mais je suis pas sûr qu'on voit d'ailleurs très bien parce que c'est vraiment excessivement excessivement léger de ce côté là mais voilà on a un modèle plutôt agréable joli il existe en quatre couleurs gris foncé gris clair doré et rose alors rose doré 1 c'est pas rose rose c'est un rose doré façon va dire iphone voilà très clairement il est assez complet il est livré déjà donc avec son film protecteur qui marque très peu les empreintes et qui marque effectivement qui marque pas du tout les empreintes ou alors il faut vraiment avoir les doigts très humide et très gras mais voilà on a un modèle efficace simple est vraiment pas cher la seule chose qui lui manquerait c'est la 4g et des boutons rétro éclairés mais aujourd'hui pour les jeunes est ce que la 4g c'est bien utile vous avez en tout cas un téléphone super efficace super joli bien fini pour pas cher voilà ça c'est le but recherché maintenant on va faire le test approfondi par la suite et on verra ce qu'il a vraiment dans le coeur et dans le corps ce modèle le 6580 ça reste un processeur quand même simple donc on verra avec nos tests habituels on verra les résultats de ce cpu voilà et bien écoutez la vidéo vous a plu et puis bas le modèle vous plaît aussi bas dites le la vidéo vous a plu vous nous mettez un petit pouce en l'air surtout n'hésitez pas à vous abonner dans nos précédentes vidéos on indiquait qu'on approchait des 500 abonnés on est à 500 près de 515 me semble-t-il donc on est plutôt content et bien partager et puis faites nous connaître ça sera la plus belle récompense que vous pourrez nous faire aussi en partageant voilà donc on vous souhaite à tous une bonne journée une bonne soirée quoi d'autre bas surtout portez vous bien comme on aime à le dire et sur ce ben on vous dit à la prochaine vidéo à plus et ciao oh Sous-titrage ST' 501